Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici l'ouvre ta boîte du jeu jeu crew alors c'est parti on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte on ouvre on ouvre le livret de règles qu'est ce qui va nous présenter le livret de règles et bien tout simplement le matériel ensuite les explications du vocabulaire car il s'agit d'un jeu de plis coopératif donc on se met bien d'accord dès le départ sur ce qu'on aura le droit de dire ou non voilà il ya tous les exemples qui sont autorisés puis ensuite on va préparer la mission et ensuite et bien se lancer dans nos différentes missions on peut régler apparemment le niveau de difficulté là on a le détail des symboles du journal de bord voilà tout est expliqué parti à cinq joueurs à deux joueurs conseils et variantes défi pour trois joueurs il ya de quoi faire un petit opus aussi sur l'auteur du jeu thomas singh et donc si on retourne à l'envers et bien le voici ce fameux journal de bord avec toute une partie narration ensuite on vous dit comment remplir le journal de bord en enregistrant votre équipage et comment cocher les missions parce que dans le jeu et bien voyez on a ici 50 missions pas une de plus pas une de moins mais quand vous les aurez toutes faites ça sera déjà pas mal avec une petite narration comment les faire et les petits exemples dessinés à côté voyez ça en fait quand même pas mal vous aurez de quoi jouer chers amis allez c'est parti on va regarder ce qu'il ya maintenant entre autres dans le matériel on commence avec la planche de punch board et ici on a des jetons tâches murauté de 1 à 5 avec ensuite des symboles et au dos ils sont noirs ensuite ici on a des jetons radio tout simplement alors ils ont ce côté là en vert et ce côté là en rouge à mon avis ça autorisera ou non les communications ici on a le pion commandant et ici on a tout simplement le jeton signal de détresse alors à l'intérieur après on a des paquets de cartes alors les petites cartes sont les cartes tâches voilà alors elles ont un dos comme ceci qui est identique avec une jolie planète voilà et ensuite eh bien elles sont colorées donc il y a quatre couleurs différentes le rose le bleu le vert et le jaune elles sont inscrits les chiffres sont inscrits à l'endroit et l'envers comme ça tout le monde peut le voir et c'est numéro t de 1 à 9 c'est le cas pour toutes les couleurs il me semble voilà pour le rose aussi en tâche on a de 1 à 9 et pour le jaune on a de 1 à 9 alors chaque couleur à un symbole différent ici au centre de la carte tâche on retrouve ces symboles ci ensuite on a un autre paquet de cartes alors qu'est ce qu'il ya à l'intérieur on va regarder alors c'est des grandes cartes cette fois ci ce sont des cartes espace alors ici on a cinq cartes qui ont une planète comme ceci dessiné c'est tout simplement des cartes de rappel voilà ensuite on a les cartes qui ont un dos avec une planète alors c'est la même le même dessin que pour les petites cartes mais cette fois ci ce sont des grandes cartes et on a quatre cartes fusées comme ceux ci qui sont numéro t de 1 à 4 et ensuite on va retrouver 36 cartes de couleurs on reprend les couleurs de tout à l'heure c'est à dire le bleu le vert le rose et le jaune on reprend également les icônes de chacune des couleurs et puis chacun des paquets de cartes et bien va de 1 à 9 et bien voilà chers amis c'était la présentation du matériel de the crew alors il va falloir comme d'habitude bien sûr lire les règles et surtout y jouer je vous dis à très bientôt chez tartan pion et d'ici là n'oubliez pas amusez vous bien